Ousmane Sonko, dans l'audit où tu as dit que Ousmane Sonko, tu peux l'appeler ? Ce que je sais, c'est que le premier ministre de la République du Sénégal, en tant que premier ministre de la République du Sénégal, il n'y a pas de briefé. Le projet des 60 milliards, c'était pour 10 villes. C'est parti. Mais le projet, ce qu'on a débloqué, c'est pour Louga. C'est à Louga qu'on a débloqué, 20 milliards, et les projets ont été réalisés à Louga. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne sait pas. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va parler de ce qu'on sait. Nous devons briefer avant de dire en tant que premier ministre de la République du Sénégal. Mais Adama, Adama Fall, vous avez vu que Ousmane Sonko, en tant que premier ministre, n'a pas les informations qu'il faut avant qu'il n'y ait pas, avant qu'il n'y ait pas d'autres informations qu'il faut, avant qu'il n'y ait pas d'autres informations qu'il faut. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, elle n'y ait pas d'autres informations qu'il faut. Et si on n'y a pas d'autres informations qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'autres informations qu'il ne faut pas. Donc si je n'y ait pas d'autres informations qu'il faut, je n'y ait pas d'autres informations. Voilà Parce que la réalité c'est ça La réalité sur cette affaire C'est un projet de 60 milliards Qui concerne les 10 milles Et 20 milliards La Banque Ouest Africaine de Développement Elle l'a donné Elle a financé le projet à hauteur de 60 milliards 20 milliards Et on a réalisé que On va dire Donc ce que j'ai dit Il demandait l'audit des 60 milliards Un premier ministre Quand il demande l'audit des 60 milliards Il doit avoir toutes les informations Sur est-ce que le budget Le projet a été financé totalement Ou bien le projet n'a pas été financé Le projet n'a pas été financé totalement Et on le sait Après quand il a été financé Il a été financé Il faisait de la déclaration Parce que Ce qui lui a dit Il ne faut pas dire le projet C'est ce que il a dit Il ne faut pas dire le projet Et ce qui a dit Ce qui veut dire Le ministre Le directeur général de l'ONAS était là-bas Le directeur général de l'ONAS Le directeur général de l'ONAS Docteur chef Diens Est-ce que c'est à Saint-Louis ? De l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. D'accord. Que je connais très bien. Il était là-bas, il a dit au PME, pourtant on n'a pas débloqué les 40 milliards. Il lui a dit. Mais il a insisté dans ses erreurs. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'ONAS, ce qui a réalisé ce qu'on a fait, le financement, le BOAD, l'ONAS a fait réaliser un projet. Et ce qui a réalisé ce qu'on a fait, le directeur de l'ONAS, le directeur de l'ONAS, le directeur de l'ONAS, le directeur de l'ONAS, il a dit que le projet est important. Donc, il a dit. Je ne sais pas. 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 Grâce à ce moment, il a dit au PME, que c'est 40 milliards qui restent. 20 milliards, on a financé à ce qu'on a financé. Et il a dit. Donc, il a dit. 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 Il est en train de faire des milliers de la COVID-19. La liste qui a été envoyée par le ministre de la Justice, c'était au cadre de la fonction publique, de hauts fonctionnaires.